Les paresseux sont et restent toujours paresseux. Ils veulent pas se lever, se pencher, se laver les cheveux ou se fatiguer trop les bras. Regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre des astuces amusantes faites pour les flemmards ! On doit nettoyer toute la maison ! On dirait qu'une usine de Lego est explosée ici ! Regarde tous ces Legos par terre ! J'ai pas envie de me pencher pour les ramasser un par un, mais j'ai une idée ! Détour des semelles de basket sur une grande plaque Lego. Découpe les semelles à l'aide d'un cutter chauffé. Ajuste les pores avec une lime à ongles. Colle la semelle Lego sur tes baskets. Je peux utiliser mes baskets Lego pour ramasser tous les Legos qui sont par terre. Je me lance directement dans mon nettoyage. Tout est de nouveau bien ordonné en à peine une minute ! Merci beaucoup Basket Lego ! Si tu es une petite licorne paresseuse et que tu trouves aucun endroit pour faire une sieste, on a une astuce spécialement pour toi. Prends simplement ton oreiller avec toi. Remplis une taille d'oreiller avec des boules de polystyrène. Coule la taille d'oreiller pour la fermer. Découpe 4 morceaux rectangulaires de Velcro. Et colle-les aux 4 coins de la taille d'oreiller. Avec un oreiller pareil, tu peux t'asseoir et faire la sieste où tu veux. Et tu seras toujours à l'aise ! Faites beau rêve petite licorne ! Tu veux jouer à des jeux vidéo et manger des céréales en même temps ? On sait à quel point ça peut être compliqué. Je parie que tu aimerais bien avoir un troisième bras. Oh, connaître notre astuce pour Flemmard ! Retourne ton suite à capuche pour qu'il soit de l'autre côté. Et verse les céréales direct dans ta capuche. Maintenant, tu peux manger sans les mains. Je suis comme la version gamer de Jules César. Je suis complètement multitâche. J'écrase mes ennemis et je mange en même temps. Il y a tellement de places sales ! J'ai trop la flemme de les laver ! En plus, j'étais sur le point de regarder une vidéo amusante ! J'ai aucune envie de faire la vaisselle ! Mais je connais une astuce facile ! Mets ton téléphone dans un sac Ziploc. Attache un cintre à pince au-dessus. Et accroche le téléphone au-dessus de l'évier. Maintenant, mes corvées sont bien plus amusantes ! Je peux regarder des vidéos YouTube pendant que je fais du ménage ! T'inquiète pas, ton téléphone ne prendra pas l'eau ! Par contre, euh... J'ai toujours la flemme de faire la vaisselle ! Ah, mes cheveux sont un peu sales ! Mais je suis bien trop flemmeur de pouvoir les laver maintenant ! Et si mes cheveux s'auto-nettoyer du jour au lendemain ? Hmm, ça vaut le coup d'essayer ! Malheureusement, rien ne s'est passé ! Ma paresse n'a pas du tout lavé mes cheveux ! Donc, euh, qu'est-ce que je devrais faire ? Je vais enfiler mon déguisement préféré ! Prends deux grosses mèches d'extension de cheveux synthétiques. Colle-les sur un morceau rectangulaire de feutrine blanche. Utilise de la colle chaude. Colle la deuxième queue de cheval de la même manière. Retourne un bonnet... Et colle les mèches sur les côtés. Un bonnet avec des cheveux, c'est le couvre-chef parfait pour les filles paresseuses ! Assure-toi juste que tes cheveux ne partaient pas en même temps avec ton bonnet en l'enlevant ! Tu te prépares pour un examen ? Tu étudies depuis 5 heures ? Ta tête et ta nuque doivent être épuisées ! Regarde, elle te supplie à l'aide ! Tu peux faire une pause selfie ! Hashtag vie d'étudiante ! Ensuite, utilise notre astuce ! Utilise une perche à selfie pour soutenir ta tête. Assure-toi que ton cou est bien maintenu. Parfait ! Si tu soutiens ta tête pendant que tu révises, ta tête te soutiendra pendant l'exam ! Le sport, c'est la vie ! Je suis comme Rocky, j'ai l'œil du tigre ! Mon corps éteint ! Aouh ! Ça y est, j'arrête de m'entraîner ! Le tigre ne peut même plus soulever un seul de ses bras musclés ! Heureusement qu'on a un accoudoir spécial ! Coupe un morceau de carton rectangulaire en deux. Découpe des rectangles aux mêmes dimensions dans du caoutchouc mousse. Et colle le caoutchouc mousse sur le carton. Couvre la pièce de 6 mm cuillères. Colle des boucles en toile sur les côtés. Passe une sangle réglable dans les boucles. Réalise deux accoudoirs comme ceux-là. Enfile soigneusement les accoudoirs. Oh ! Ah ! Mon pauvre bras fatigué se sent déjà mieux ! Repose-toi, pauvre petit ! Maintenant, j'ai juste à mettre le deuxième accoudoir. Waouh ! Être un athlète, c'est du travail ! Et mon pote a une arme très spéciale ! Un pistolet à ventouse ! Ça peut être utile pour les jours où on est vraiment fainéant ! Tire sur ce bol de céréales ! Regarde ce que je peux faire ! Oups, ça n'a pas marché ! Un nouveau plan ! Je vais te nourrir avec la ventouse ! Tiens, attrape ! Go ! Euh, c'est pas une très bonne idée non plus. J'imagine qu'on va devoir le faire à l'ancienne. Et je vais simplement te nourrir à la main ! T'es assis sur le canapé, en train de regarder la télé et boire ton café ? Mais, t'as nulle part où mettre ton gobelet ? Attends un peu, j'ai une super ceinture ! Colore un miroir de poche rond avec de la peinture acrylique bronze. Assure-toi de peindre l'intérieur aussi. Colle deux cordons pour empêcher le miroir de s'ouvrir complètement. Peine-les en couleur bronze. Mets un fil de fer fin à l'intérieur. Colle le miroir sur une ceinture. Une ceinture avec un porte-gobelet, c'est une invention absolument révolutionnaire ! Ouvre simplement le miroir et mets ton gobelet dedans. C'est génial ! Le ceinture porte-gobelet. Garde tes mains libres pour faire quelque chose de bien plus important. T'es à l'aise sur ton canapé ? Et la lumière alors ? Je vais l'éteindre. Oups, ça n'a pas fonctionné ! Ça a juste empiré les choses ! Chérie ! Oups, désolée, j'ai oublié de te prévenir. Mais c'est super ! Tu peux éponger le sol avec ton sweat. Et tu peux aussi éteindre la lumière ? Merci ! Trop la flemme pour te maquiller ? Voici une astuce facile pour les maquilleuses les plus paresseuses. Souffle simplement la poudre sur ton visage. Et ton maquillage est fait ! C'est super facile ! Je suis tellement feignante que même manger c'est trop de travail. Mais ma faim est plus forte que moi. Mmmh, un cheeseburger ! Trop la chance ! Mais il me faut un peu de sauce ! Voyons ce qu'on a là ! Il y a tellement de sauce ! J'ai la flemme de choisir ! Mais je sais comment faciliter mon choix de flemmarde. Je vais créer mon propre distributeur de sauce. J'ai besoin d'un plateau tournant rond. Et d'un tas de petits bols. Un carrousel de sauce dans mon frigo ! Maintenant, même la personne la plus paresseuse peut choisir une sauce en quelques secondes. Tu as aimé nos astuces pour paresseux ? Alors dis-nous dans tes commentaires ce que toi tu vas utiliser ! Le porte-gobelet ceinture ? Le bonnet aux cheveux propres ? Ou les chaussures Lego ? Et n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles astuces amusantes de Troum Troum.